Musique de générique Ni plus ni moins que le film de Guillermo del Toro Sorti fin février 2018 La forme de l'eau, donc The Shape of Water Pour les bilingues Pour ceux qui l'auront vu en VO Et je vous recommande vivement La VO d'ailleurs avant d'attaquer cette critique Donc ce film que j'attendais Depuis belle lurette m'a-t-il déçu On va voir tout ça juste après le générique J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois Les amis, je vous emmène dans ma besace comme d'habitude Top à la vachette Musique de générique La forme de l'eau réalisée par Guillermo del Toro Le fameux réalisateur Souvent décrié Et surtout qui ne fait surtout pas l'unanimité C'est le moins qu'on puisse dire Puisque soit on l'adore, soit on le déteste Souvent il y a très peu de juste milieu En ce qui concerne ce réalisateur que j'aime plutôt moins Il a un univers très fantasque Très spécial et très atypique Notamment dans Crimson's Peak Dans Pacific Rim, ça se voit un petit peu même Dans le Labyrinthe de Pan Voilà, c'était vraiment une patte propre à lui Qui illustre parfaitement un petit peu ce qu'il a dans sa tête On va dire, voilà Je voulais employer un autre mot Mais je ne sais plus lequel c'était Donc la forme de l'eau Avec notamment Michael Shannon Sally Hawkins Donc on a Octavia Spencer On a un casting, vraiment on va y revenir un petit peu plus tard Vraiment aux petits oignons Et on va commencer tout de suite d'ailleurs Avec les points positifs Avant de commencer quand même Je vais vous donner le synopsis Un petit peu, voilà Sans rentrer dans aucun détail Je vous donne un petit peu l'ambiance générale Voilà, c'est dans un monde un petit peu Voilà, on ne sait pas trop à quelle époque ça se situe C'est un petit peu C'est un petit peu pas steampunk Mais bon voilà On ne sait pas trop à quelle époque on se situe On pense que c'est l'époque actuelle Mais tout en gardant C'est dans un quartier quand même un petit peu ancien Qui a gardé une patte ancienne Un petit peu bobo Voilà, un petit peu à l'ancienne Et notre cher protagoniste principal Elisa Elisa donc en français Qui est muette Et qui travaille dans un laboratoire Un petit peu de biotechnologie Voilà, de nanotechnologie De recherche un petit peu Voilà, dans l'univers steampunk Vous verrez, il y a beaucoup de rouille Beaucoup de ferraille Vous verrez, c'est quand même exceptionnel Et une découverte a été faite Et elle va un petit peu se prendre Se prendre de curiosité Un petit peu Vu qu'elle est muette Elle doit avoir d'autres sens Un petit peu Et elle va se prendre Se prendre d'amour même Je peux vous le dire De cette fameuse créature Qui a été découverte Dans un lac Long loin d'ici Et qui compte être étudiée Et on va suivre un petit peu Les péripéties De cette fameuse Cette fameuse femme de ménage Ni plus ni moins De cette usine Et les périgrinations De ce couple Un petit peu mystère Et un petit peu bizarre On va dire Et très atypique C'est le moins qu'on puisse dire Donc au niveau des points positifs Les amis Déjà le premier point positif Et le plus énorme Je pense Même si le deuxième N'est pas loin De le rattraper Il s'agit du roster principal Et vraiment Un casting principal Que ce soit un casting principal D'ailleurs Secondaire Ou tertiaire Vraiment juste ahurissant Sur le papier déjà Ça faisait rêver On avait le Mon acteur favori du moment Depuis quelques années Il s'agit du fameux Michael Shannon Bien évidemment Qu'on ne présente plus Et que j'espère vous aimer aussi Parce que pour moi Il fait l'unanimité C'est vraiment mon coup de coeur Depuis Take Shelter Depuis 7-8 ans Donc le Michael Shannon On a Sally Hawkins Qui joue à merveille Octavia Spencer Dont je ne suis pas très fan d'habitude Mais là Qui joue encore une fois À merveille aussi Donc voilà On a vraiment des acteurs J'en oublie sûrement Il y a Richard Jenkins aussi Qui joue un rôle Vraiment vous verrez Atypique Et à mourir de rire Et ultra fin Ce film est ultra fin En règle générale Que ce soit sur l'humour Que ce soit sur les dialogues Que ce soit sur la musique Tout est vraiment fin Et parfaitement maîtrisé Donc voilà Un roster Un casting principal Vraiment ahurissant Et aux petits oignons Un autre gros point positif Qui est presque aussi positif D'ailleurs que le premier C'est vraiment La bande originale du film Je le répète encore une fois Mais là elle est exceptionnelle Que ça aille Du moindre petit bruitage A la moindre ambiance sonore Jusqu'à la grande mélodie Etc Et les grandes chansons principales Du film Tout est vraiment Aux petits oignons Je me répète Mais c'est vraiment ça Tout est là où il faut Quand il faut Et ça vraiment on apprécie Moi j'apprécie beaucoup Ce genre de B.O. Vous verrez vraiment Très très fine C'est pas des grandes musiques Populaires Et commerciales du moment Mais c'est vraiment Parfaitement choisi Vous verrez Il y a même une chanson française À un moment Je ne vous spoil pas laquelle Mais je pense que notre amie Sarah Voussoul D'ailleurs adore cette chanson Mais je ne souhaite pas La spoiler ici Et savoir que c'est Un grand classique De la chanson française Qui est repris Dans le monde entier Du coup Puisqu'il n'y a pas De changement de B.O. Selon les titres Selon les pays Par contre de diffusion Pardon Et enfin Un autre petit point positif Bon un petit peu Moins grand celui-ci Mais une deuxième partie De film Donc la deuxième moitié Qui monte vraiment Crescendo Jusqu'au bouquet final Avec des bons rebondissements Une violence Une tension Qui se fait vraiment ressentir Et une notion du rythme Et une maîtrise du rythme Vraiment Qu'on apprécie vraiment Et qu'on voit vraiment Dans ce film là Ce qui m'amène au point négatif Et encore une fois On va attaquer Bien évidemment Qui dit Deuxième partie Qui monte crescendo Dit première partie Un petit peu faiblarde Encore une fois On ne sait pas trop Où on veut partir Quelques moments en longuet Voilà Ce n'est pas catastrophique Mais c'est un petit point négatif Qui est à noter Un autre point négatif Qui est celui-ci Je pense le plus négatif Du film Et ce qui m'a fait Être un poil déçu Même si j'ai adoré le film Il s'agit du Voilà Du scénario Encore une fois On a une belle enveloppe On a une enveloppe Vraiment très originale Très atypique Mais pour traiter finalement Un sujet Un scénario ultra lambda En fait voilà On a une belle carcasse Mais à l'intérieur On n'a rien C'est un petit peu indigeste Et c'est du vu et de revu Même si il y en a beaucoup Bon on se fait un petit peu avoir Par le fait que Que les décors Et tout ça Que les personnages Soient vraiment atypiques Et très originaux Mais on n'oublie pas Enfin surtout moi Je n'en ai pas oublié Que ce scénario Est finalement au final Très très lambda Et raconte quelque chose Qu'on a vu et revu Maint et maintes fois Depuis la nuit Détendre Donc ça ça m'a vraiment Fait perdre beaucoup de poing A la note finale Que je vous donnerai juste après Un autre petit point négatif Qui n'est pas catastrophique Mais qui est à signaler Et entièrement encore une fois Subjectif bien évidemment Alors il s'agit du chara design Donc vraiment le design Et le choix qui a été fait Au niveau de la créature Principale du film Je ne suis pas fan De comment il est modelé Et tout ça Même s'il a des super bruitages Des super états De son visage Et vraiment bien retranscrit Mais je ne suis pas fan De sa forme De son physique De sa morphologie Je trouve qu'elle n'a pas bien été étudiée Et j'aurais préféré Quelque chose d'un peu plus D'un peu plus sophistiqué Et d'un peu plus spécial Ça en reste ni plus ni moins Un très bon film Que je vous conseille Encore une fois en 2018 On a trop peu de films comme ça On nous sert trop de la soupe indigeste On nous sert trop de la soupe commerciale Je commence à n'en plus pouvoir Et ce genre de film Vraiment est rafraîchissant Je pense que c'est le meilleur mot Rafraîchissant Vous passerez forcément Un bon moment au cinéma Pardon j'en perds mes mots Je vous le conseille Je vous le conseille évidemment Et ma note sera évidemment De 14,5 sur 20 J'étais un petit peu difficile Mais je pense qu'avec un scénario Un poil plus original Ma note serait vraiment montée en flèche A 16 voire 17 sur 20 Mais ça m'a vraiment fait dégrégoler Parce que c'est pour moi Le plus important dans un film Finalement le scénario Et là on a voulu un petit peu Nous la faire à l'envers Si je peux m'exprimer ainsi Et du coup voilà C'est un bon film Une oeuvre rafraîchissante Qui fait du bien au cinéma Mais pas dénuée encore de tout défaut J'attendrai bien évidemment Avec impatience Le stylebook et les éditions Et tout petit quanti les amis J'espère que ça vous aurez fait plaisir A l'heure des tuches Et à l'heure des back panther Je vais encore me faire taper dessus Mais c'est pas grave D'avoir ce genre d'oeuvre là Dites moi ce que vous avez pensé De ma petite critique les amis Dans l'espace des commentaires Bien évidemment Le petit pouce bleu Ou le petit pouce rouge Ça dépend C'est vous qui voyez C'est vous les seuls maîtres Encore une fois De la chaîne Dites moi ce que vous en avez pensé Dites moi ce que vous avez pensé Du film aussi Pour ceux qui l'ont vu Même si on en a déjà parlé Avec certains d'entre vous Mais je souhaite vraiment savoir Qu'est-ce que vous avez pensé De ce film Parce que je pense Qu'il va pas faire l'unanimité Encore une fois Il va y avoir de nombreux débats Plus ou moins houleux A ce sujet là Quant à nous On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle critique Je peux vous dire tout de suite Que ça sera un film Encore très très atypique Je pense faire très très peu de vues Mais je m'en fous Je reste sur ma lignée Je vous traite L'ensemble de films Que je vois Et la diversité Vraiment le maître mot De ma passion D'ici la prochaine vidéo Comme je vous l'ai dit les amis Portez-vous bien Sortez couverts Et puis Salut salut